Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment restaurer, comment réinitialiser son iPhone sous iOS 13, iOS 13.3. En fait ça va être très simple et je vais vous montrer cette technique. Avant toute chose, attention, cette technique va effacer complètement votre iPhone. Vous n'aurez plus accès à aucune photo, vous n'aurez plus accès à aucune application une fois cette technique effectuée. Alors pensez toujours à faire une sauvegarde avant la moindre restauration, avant la moindre installation d'un firmware IPSW.restaur. Et si vous n'avez fait aucune sauvegarde, plus rien n'existera sur votre iPhone. Alors attention à ça. Donc vous allez sur cette page. Alors ce tuto sera très peu vocalisé. Vous allez sur cette page web, je vous mettrai bien sûr dans la description le lien direct. Et grâce à cette page, vous allez donc pouvoir télécharger tous les fichiers IPSW.restaur pour iPhone, iPod, pour iPad, sans aucun souci. Qu'on parte de l'iPhone 11 à l'iPhone 10, à l'iPhone 6, à l'iPhone 5, vous avez donc toutes les possibilités de télécharger les firmwares. Si on part par exemple sur l'iPhone 11, on aura accès à tous les fichiers à partir de iOS 13.2, 13.3, sans aucun problème pour l'iPhone 11, et bien sûr pour tous les autres iPhones, suivant l'iPhone que vous voulez restaurer. Voilà, on part tout de suite donc dans la suite de cette vidéo, comment donc restaurer sous Windows et sous Mac sans problème. C'est parti ! Voilà donc une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous allez donc avoir ce fichier sous forme de carré du nom de iPhone 4.7. Il faut surtout qu'il ait bien l'extension IPSW.restaur. Maintenant, on va voir comment lancer la restauration. Vous allez éteindre votre iPhone. Vous allez le mettre en mode ce que l'on appelle mode restauration. Il y a deux modes, le mode DFU et le mode restauration. Voilà donc une fois que votre iPhone est correctement éteint, vous allez donc enfoncer votre câble Lightning tout en maintenant le bouton Home enfoncé si vous avez un iPhone avec le bouton Home. Voilà donc une fois que vous avez gardé enfoncé le bouton Home jusqu'au bout surtout et que vous avez intégré le câble Lightning, vous avez donc ce repère sur votre iPhone. Sur un iPhone X, donc un iPhone qui n'est pas muni de bouton Home, ça va être vraiment différent. Vous branchez votre câble Lightning. Si votre iPhone est allumé, vous allez donc appuyer rapidement sur le bouton volume haut, ensuite volume bas et ensuite vous allez appuyer sur le bouton marche arrêt jusqu'à ce que l'iPhone s'éteint, jusqu'à ce que vous voyez apparaître la pomme. Vous gardez enfoncé jusqu'à ce que le sigle apparaît, c'est parti. Donc un, deux, trois, c'est parti. L'iPhone demande à être éteint. Vous gardez enfoncé. Il s'éteint. Vous gardez enfoncé. La pomme apparaît. Vous gardez enfoncé. Et voilà, votre iPhone est mis en mode récupération, est mis en mode DFU, ce qui veut dire que vous pouvez le restaurer via la même technique que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Vous voyez que l'iPhone est avec ce sigle et on est sous un iPhone XS Max. C'est parti pour la suite de ce tuto. Une fois que vous avez ce symbole sur votre iPhone, vous vous dirigez sur votre PC ou sur votre Mac. Vous avez deux boutons. Un bouton mettre à jour ou un bouton restaurer. Alors vous enfoncez. Alors si vous êtes sous Mac, vous allez enfoncer la touche Alt ou la touche Option tout en cliquant sur le bouton restaurer. Et si vous êtes sous Windows, vous appuyez sur la touche Alt et tout en cliquant sur le bouton restaurer lorsque iTunes sera ouvert. C'est parti. Une fenêtre s'ouvre, vous allez donc aller chercher le fichier IPSW.restore que vous avez téléchargé au préalable. C'est parti. C'est à dire ce fichier si vous êtes sous Mac et de toute manière vous le verrez lorsque vous serez sous Windows. L'extension s'appelle bien IPSW.restore. Une fois dessus, vous lancez. OK. Entrez. Ici, vous avez une boîte de dialogue qui vous informe que votre Mac ou votre Windows iTunes va effacer complètement votre iPhone. Alors avant toute manipulation, attention. Donc attention, vous allez tout perdre. Faites bien une sauvegarde de vos photos, musique, etc. avant de faire cette manipulation. Vous êtes prévenu, tout sera perdu sur votre iPhone. Méfiez-vous, je ne serai en aucun cas responsable si vous continuez et que vous n'aviez pas fait de sauvegarde au préalable. On continue la manipulation. Grâce à ce fichier, vous allez donc restaurer un iPhone bloqué. Vous allez restaurer un iPhone en panne. Attention, cette manipulation ne débloque pas un iPhone en mode bloqué iCloud. Un mode bloqué iCloud, il faut automatiquement l'adresse mail et le mot de passe de l'utilisateur de cet iPhone. Cette technique n'effrassera en aucun cas un iPhone bloqué en mode iCloud. Ce n'est pas sur cette vidéo que vous allez trouver cette solution. Ça peut prendre un peu plus d'une dizaine de minutes. Donc vous avez largement le temps d'aller boire un petit café. Et une fois que notre iPhone aura redémarré, il sera donc comme sorti de sa boîte. Vierge de toute application, de tout compte, de toute photo et musique. Attention. L'iPhone redémarre déjà instantanément grâce à ce fichier IPSW. On peut donc ici s'apercevoir que notre iPhone a une barre sous la pomme. Et il fait comme s'il était en train de télécharger une mise à jour. En fait, il se restaure totalement. Et on va retrouver un iPhone complètement vierge. On pourra donc réinstaller notre compte Apple, notre idée Apple et notre mot de passe. Ce qui permet de retrouver un iPhone aussi parfaitement nickel si vous aviez quelques soucis avec cet iPhone. Voilà, donc cette technique est une restauration totale de votre iPhone, telle sortie de sa boîte d'origine. Et ça, c'est vraiment super efficace pour un iPhone qui parfois cause des problèmes. Voilà, donc on vient ici tout juste d'arriver sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Si on fait un triple tap sur le bouton Home pour les personnes malvoyantes. On choisit la langue. On va choisir France. Et on a donc les possibilités d'options d'accessibilité. Votre iPhone est tout beau, tout neuf. Vous l'avez restauré. Ceci grâce à la chaîne Vision Hightech. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.